Mais moi je prends la responsabilité à 100% de ce qui s'est passé. Mais j'en veux à personne et j'assume, pas de problème. Mais j'assume avec mes troupes, par rapport à mes employés. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous Vélo du Telegram. Et c'était un invité que l'on n'a pas vu depuis longtemps dans Ravito, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Jérôme Pinault. Bonjour Philippe. Jérôme, tu étais l'ancien manager de l'équipe BNB Hôtel KTM. Que deviens-tu ? Écoute, tu es là chez nous, chez moi. On a rebondi, on a essayé de passer cette tempête médiatique et cette grosse déception de la disparition de l'équipe. Et aujourd'hui on est à Pornic, dans un magasin qui s'appelle le magasin Street for Bike. Et on est à la tête de cette nouvelle aventure avec Franck Gérard, qui est un illustre commerçant dans le cycle depuis 30 ans maintenant sur la région Nantes. Et toujours mon frère Sébastien. Et on est ouvert depuis 15 jours, tu vois. Tout à fait dans le vélo. La fin de l'équipe BNB Hôtel KTM, c'était il y a un an quasiment. Rappel les faits à Jérôme, tu lances ton équipe en 2018. C'est l'équipe Vital Concept. En 2021, Franck Bonamour est sur le podium du Tour de France. En 2022, tu fais une grande annonce avec le mariage avec la ville de Paris, création de l'équipe féminine et une grosse équipe autour de Marc Cavendish. Au moment de l'annonce, Jérôme, tu n'as aucun doute sur ce projet d'envergure ? Non, parce que lorsque les grands représentants de ce projet-là me disent on va prendre la parole tel jour, on fera ça comme ça et que les gens qui représentent ce projet se déplacent sur le Tour pour eux aussi communiquer, moi je fais ce qu'on me demande. Je donnais totale confiance aux gens qui m'ont fait faire les démarches pour cela. Je dois rappeler quand même que si la ville de Paris est arrivée à notre secours et m'a proposé ce projet-là, c'est que par avant, on avait quand même un peu essayé d'aller à droite, à gauche et rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pour rester en Bretagne, pour continuer sur l'identité bretonne mais on a trouvé porte fermée dans beaucoup, beaucoup d'entreprises donc il a fallu trouver une solution qui puisse sauver cette équipe et c'était plus qu'un sauvetage, c'était encore plus beau, plus grand mais voir plus grand, ça ne nous a pas permis de voir grand-chose et on s'est fait, clairement, on s'est fait balader. Tu n'as pas eu les yeux plus gros que le ventre ? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais... Moi, je n'ai pas demandé Paris. On est venu me voir pour ça. La première connaissance que j'ai de Paris, c'est février. Pendant ce temps-là, je bats toutes les entreprises bretonnes. Je mets au courant les grands politiques aussi bretons sur le fait qu'on est en difficulté. On ne peut pas continuer. La veille de la présentation du Tour de France 2023, tu annules en catastrophe la présentation de ton équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, Philippe, les choses sont très claires. La ville de Paris ne viendra pas. Parce qu'elle a des projets ailleurs et parce que les gens se sont un peu trop avancés, croyant encore avoir le pouvoir de décision et le pouvoir de faire décider. Et au final, il y a un grand événement à Paris l'année prochaine qui a pris toute la place. Il nous reste un mois et demi pour sauver l'équipe, mais on a encore des rendez-vous et on a encore surtout un super contact avec notre sponsor principal qui est BNB et KTM qui veut essayer de faire des choses plus grandes à condition que Marc Avedich reste dans l'équipe. Ce n'est pas ce qui s'est passé et donc on a dû se résoudre à arrêter le projet. Toi, quand tu annules la conférence de presse, tu commençais déjà à avoir des doutes ? Je sais qu'on ne sera plus Paris, mais je sais aussi que l'équipe n'est pas morte et qu'on a encore des chances parce qu'on a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Mais que le temps est très court et qu'on va être vite amenés à prendre des décisions. Trois semaines après, tu reconnais dans le Telegram que tu n'as pas de partenaire pour 2023. Pourquoi ? Parce que c'était la vérité. On m'a traité beaucoup de menteur, de manipulateur, de le concours du vélo. J'ai entendu ça. Au concours, aujourd'hui, il vit dans des palaces. Il a arnaqué des gens. Il a pris du pognon. Moi, je n'ai rien gagné. J'ai tout perdu. Et je n'ai menti à personne sauf à une ou deux personnes qui sont mes filles en disant que papa allait très bien et qu'on allait s'en sortir. C'est tout. Sur le projet pur. À un moment donné, quand ce monde vous parle et vous font des promesses, on les croit. Je mets à quiconque à ma place de ne pas croire ce qu'ils avaient à avancer. Par contre, pour m'envoyer au feu, ils ont été là pour nous aider, nous soutenir et nous soutenir. Il n'y avait plus personne. Quand tu annonces, Jérôme, que tu n'as pas de partenaire, on est en novembre, c'est pas dit qu'à bord, là ? Non, c'est fini. C'est déjà fini ? Dans ma tête, c'est plié. On a juste nos partenaires existants qui ont envie de continuer et veulent nous sauver. D'où notre acharnement avec mon frère Sébastien à trouver des solutions pour maintenir à flot cette équipe telle qu'elle était avec une ou deux belles recrues et cette équipe féminine. Jusqu'au dernier moment, et peut-être que certains ne nous ont jamais cru, mais ça s'est joué en une nuit. La veille, l'équipe féminine devait partir même presque seule. On va en revenir là-dessus, évidemment. Mais à ce moment-là, Jérôme, tu n'hésiles pas à dire que l'avenir de l'équipe est menacé, mais tu ne libères pas tes coureurs. Pourquoi ? Je ne les ai pas non plus retenus. Personne n'est retenu. Mais tu n'as pas fait d'annonce comme quoi vous pouvez aller chercher ailleurs ? Parce que si tu libères les coureurs, le sponsor ne revient plus. C'est un jeu d'équilibre. En revanche, il y a certains coureurs que j'ai eus au téléphone du projet, et encore une fois, sur ce sujet-là, je peux m'en garder dans la glace. On était en septembre, et je leur ai dit si tu n'as pas confiance, tu peux signer ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais ils ne l'ont pas fait. Après coups, certains de tes coureurs t'ont reproché un manque de franchise, d'honnêteté, de transparence. Est-ce que tu les comprends ? Certains coureurs ont eu beaucoup de mal à accepter cette décision-là. J'aurais pu les laisser partir. Aurait-il retrouvé ? Pas sûr. Et j'ai aussi moi, eu du mal avec certains qui m'ont reproché ça alors qu'eux ont manqué de transparence pendant les trois ans de contrat. Tu comprends leur critique ou pas ? Bien sûr. J'en veux à personne. J'en veux à personne parce que coureurs dans ma situation, je pense que j'aurais réagi de la même façon. J'aurais été déçu. J'aurais été peut-être aigri, peut-être pas tendre avec le dirigeant. Donc j'assume mes responsabilités. Il n'y a aucun souci. Après, c'est les petites choses, les petits astéris qui vont au bout et les petites prises de parole pour régler ces comptes qui m'ont plus posé de problème. Mais c'est comme ça. Ça ne m'étonne pas trop des gens qui ont parlé. Le 6 décembre, on apprend que l'équipe féminine ne verra pas le jour. Oui. Le 6 décembre, le souhait du partenaire principal BNB Hôtel de l'équipe était de continuer sur un projet peut-être éventuellement global. Mais il fallait trouver pour ça quelqu'un qui les accompagnerait. Et on n'a pas trouvé. Mais quand on a fait ce rendez-vous, ce stage à Paris avec tous les athlètes où Audrey Cordonragon était présente, le partenaire était engagé oralement. Je n'ai pas fait venir les coureurs à Paris sans savoir qu'on était engagé. Les marques de vélo, BMC pour Palacité étaient là aussi. Et je ne fais pas venir une marque sans savoir que je n'ai pas d'équipe derrière. Ça, on me l'a reproché, Audrey la première. J'ai trouvé ça un peu mesquin parce qu'elle le savait. Elle était là. Tu parles d'Audrey Cordonragon justement, Jérôme, qui devait être la leader de cette équipe, raconte qu'on s'est fait balader. Non, je n'ai baladé personne. Audrey pourra te regarder comme je te regarde. Et je lui dirais, Audrey, le jour en septembre où je t'ai dit si tu veux partir, si ni ailleurs, elle n'a pas fait. C'est vrai qu'à un moment, il n'y a eu possibilité qu'il n'y ait qu'une équipe féminine finalement. Bien sûr. Tu peux raconter ? La première des options, c'était celle-ci. À la fin de cette histoire, je cherche à rester là et à sauver un maximum de choses qui sont sauvables. Et l'un de nos partenaires et avec un autre sont intéressés par le maintien d'une équipe cycliste féminine, professionnelle. Qui sont ces partenaires ? Des partenaires actuels, d'autres, que je ne citerai pas, ils ne sont pas venus. Mais on avait le budget requis. Et c'est à cause de ce qui s'est passé avant et de tout ce qui s'est dit sur moi et notamment de certains courants que ça ne l'a pas fait. Après l'équipe féminine, c'est l'équipe masculine qui s'arrête. Comment toi, tu vis les derniers jours de cette équipe ? Ils sont terribles. Les derniers jours, c'est que j'appelle tous mes potes parce que je n'ai travaillé qu'avec des potes pour leur dire on arrête, c'est fini. On arrête, c'est fini. On ne trouve pas la suite et les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été tenues et il n'y a personne pour nous sauver au dernier moment. C'est douloureux pour moi aujourd'hui encore et j'ai beaucoup, beaucoup eu de mal avec ça. Ça a été très, très, très négatif. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu beaucoup de peine à soutenir tout ça, à vivre à cela. mais il a fallu passer par là et quand j'ai entendu que mon manque d'honnêteté, c'est juste dégueulasse de dire ça parce que j'ai été très, très clair avec tout le monde. J'ai appelé chacun des membres actifs de l'équipe pour les prévenir. Les coureurs, j'ai appelé pour les replacer. J'ai même anticipé la fin de l'équipe. J'avais déjà appelé des équipes avant pour dire qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut me prendre mes courants. Humainement et personnellement, c'est très, très difficile à vivre. Mais si on ne veut pas vivre ça, on est employé. Quelle part de responsabilité prends-tu dans cet échec ? 100%. 100% de responsabilité. C'est ma faute. C'était à moi de voir vite que les gens, que la politique et le sport ne sont pas du tout compatibles, que les politiques ne font que de la politique. quels qu'ils soient, sauf certaines personnes. Je pense à Yves Blunven notamment. Et lui est un vrai. Il n'y a pas que des vrais. On a été très aidé par les régions de Bretagne. Loïc Sénégéra nous a beaucoup aidé. Pierre Pouliquin a été là. Au-dessus, ça ne vaut rien. Et je ferai peut-être différemment, mais moi, je prends la responsabilité à 100% de ce qui s'est passé. Mais je n'en veux à personne. Et je n'assume pas de problème. Mais j'assume avec mes troupes par rapport à mes employés. Comment tu as fait pour te faire avoir à ce point, en fait ? Parce que j'étais dans l'urgence. Je ne citerai pas leur nom, mais il y a deux, trois personnes à qui j'en veux vraiment. Et vraiment. Et ça, je le garde pour moi. Pendant toute cette période, évidemment, Jérôme, tu n'as pas été épargné. Non. Personnellement ? Oui. Comment tu as vécu ça ? Toutes ces critiques ? Ça m'a endurci. Ça n'a fait que confirmer ce que je pensais de certains. Je ne suis absolument pas surpris. Ça t'a fait mal ? Oui, ça fait mal, bien sûr. Celui qui dit que ça fait pas mal, ça ne peut pas glisser dessus. J'ai passé des nuits entières à lire ce qu'on disait sur moi. J'ai lu, j'ai analysé, j'ai vu. J'ai attendu certains coups de fil qui ne sont jamais venus. Mais je n'ai pas été surpris. Mais tu plaies de coupable, quand même. Mais oui, parce que ça fait plus erreur à tout le monde, il en faut un. Mais moi, je peux me regarder dans la glace. Et je ne pose pas dans les photos à droite et à gauche avec untel et untel. Je reste responsable de la situation. Quand tu vois que certains de tes coureurs comme Maxime Chevalier ont dû prendre leur retraite, ça aussi, ça doit faire mal au cœur ? C'est ce qui reste la plus dure des blessures. Max, Alan, Jérème qui rebondit quand même. Ces jeunes-là, ça fait chier. Je suis content que Flo Dauphin ait trouvé un contrat de mérite. Voilà, moi, j'ai pleuré à chaque fois que j'ai entendu qu'un de mes coureurs allait signer. Je vois Cyril Barth qui signe à BH, j'ai pleuré et qui va maintenant chez la Groupama. Je suis le plus heureux des hommes. Quand Gougou a signé Chekhov, j'étais tellement content. Mon staff est retrouvé du travail. Je sais qu'aujourd'hui, tous ceux qui voulaient rester dans le milieu sont restés. Quand tu regardes une course de vélo à la télé, tu cherches tes coureurs ? Ouais. Je me dis qu'il manque de glace dans ce piéton. Non, je cherche mes coureurs. Au tout début de saison, je cherchais mon équipe aussi. Ça fait bizarre. Et puis après, j'essaye de voir mes gars, les anciens, les vrais. Quand je Brian, il... Voilà, Brian, Franck, mes gars, pour savoir s'ils vont bien et s'ils marchent bien et s'ils sont toujours aussi performants ou pas. Il y a beaucoup et quand je vois que Luca a fait les résultats qu'il a fait en fin de saison, je me dis merde, je leur ai fait du mal parce qu'il aurait dû performer plus que ça. Je suis content qu'il ait enfin gagné mais je me dis c'est de ma faute. Là, pour le coup, je me suis... Voilà, ça fait partie des gamins que j'ai créés, que j'ai été chercher, etc. C'est Luca Muzzato. Ouais, Luca Muzzato. Du coup, je me dis je lui ai mis un frein à son développement. Mais tu n'as pas voulu leur envoyer un petit message pour t'excuser ou je ne sais pas. Ça aurait servi à quoi ? On a été quand même beaucoup en visio tous ensemble. Et la finalité, ils la connaissent. On n'a pas eu le sponsor escompté. Certains de mes coureurs savent qui c'était le sponsor. Mais c'est comme ça. Je n'avais pas... Je ne sais pas que je n'avais pas envie. Si j'aurais fait des excuses publiques, on se serait servi de ça encore une fois pour me mettre plus bas que terre. J'ai des parents derrière. J'ai mes enfants derrière. J'ai ma famille derrière. Ça fait mal à certaines personnes. Mon père et ma mère, ils ne comprennent pas que les gens... Enfin, de lire, il aurait mieux fait crever avec son équipe. Moi, je connais les abrutis. Je les croise tous les dimanches. Mais quand tu es parent et que tu lis ça, c'est dur. L'équipe BNB Hôtel, finalement, c'est quand même un immense gâchis, non ? Oui, parce qu'il y avait un beau potentiel, parce que c'était une belle aventure avec des belles personnes dedans, dans tout le staff. Je crois que si j'ai un truc à retenir, c'est de Vincent Rago à Didier Rousse, on s'est tous éclatés. On a créé des rencontres qu'on n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas créé cette équipe. Je crois que les vrais, purs, ont aimé notre équipe. la façon dont on fonctionnait, qu'on accueillait les gens, cette marque un peu sympa, Manning Glass, etc. Ça, c'était chouette. Mais elle a dérangé plus qu'elle a été appréciée. Donc, au final, c'est peut-être mieux qu'on ne soit plus là. Et puis, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir dit calme. C'est soit on fait ça sur six ans, soit on ne le fait pas. Avec le recul, je pense qu'on a vu trop grand, mais très tôt, bien avant Paris, qu'on a été trop vite parce que le système est comme ça, parce qu'il faut faire le tour, parce que si on ne fait pas le tour, il n'y a pas les partenaires, parce que le partenaire qui veut faire une équipe, il veut l'avoir très grand, mais il n'a pas les moyens de l'avoir très grand. Voilà, tout ça, il fait qu'on a été trop vite et qu'avec le recul, j'ai vécu cinq années fabuleuses, quatre et demie. J'ai aimé ce que j'ai vu, ce qu'on a fait avec cette marque Meninglas, avec les résultats de l'équipe, bien qu'ils aient été moyens. Mais avec le recul, je crois que si c'était à refaire, je ne referais pas. Tu ne referais pas quoi ? Je ne referais pas d'équipe. C'est trop de fatigue, d'usure, de mauvaise langue, de critique, pour le peu de satisfaction que ça apporte. Bref, c'est comme ça, elle a existé, elle a eu le mérite d'exister. Moi, la fierté que j'ai, c'est que j'ai essayé, je me suis raté, mais j'ai essayé. Et j'ai laissé une empreinte dans ce vélo, parce que B&B Hotel sera le futur partenaire de l'équipe Arkea P&B. Et ça me ravit, vraiment. Je vais être le premier supporter de cette équipe, ça c'est sûr. Parce que Vincent est un ami, parce que Fabrice Collet est un ami, parce que des gens qui sont à l'origine de ce projet-là, et notamment Georges, sans peur, qui sans lui, on ne serait pas là. Voilà des grandes personnes, voilà des gens extraordinaires. Eux, ce sont des grands. Voilà, moi, ces gens-là m'ont donné ma chance et de voir cette marque-là retourner dans le cycle, aujourd'hui. Continuer à progresser, c'est ce qu'ils veulent. C'est fabuleux. Aujourd'hui, tu as tiré un trait sur le cyclisme pro de haut niveau. Je n'en sais rien aujourd'hui. Aujourd'hui, à court terme et à moyen terme, oui, ça c'est sûr. J'aime le vélo, je le commente, je le regarde, je ne loupe pas une course. Je vends des vélos, des très beaux vélos spécialistes. Mais de retourner, de retourner la main, non, non. Ce n'est pas dans un petit coin de la tête comme tu ne dis pas aller dans 4-5 ans s'il y a une opportunité, pourquoi pas ? Je n'en sais rien, tu sais. Je sors d'une telle tempête aujourd'hui que je suis fatigué déjà. Je récupère un petit peu. Je vais essayer d'un peu de stabiliser les choses et de me reconstruire aussi. Est-ce que le vélo, dans 5-6 ans, aura besoin de moi ? Non, je ne crois pas. Il n'avait pas besoin de moi les 5 dernières années, donc il n'en a plus besoin. Et puis, voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres opportunités qui se présenteront, mais ce n'est pas pour le moment. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens en place sont bien en place. L'écosystème est stable. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Ok, Jérôme. Merci de nous avoir reçus. pour Ravito. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada